bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on va se faire une petite vidéo opening de kit d'équipage de recrutement d'équipage mais avant ça vous le voyez je fais des bons jobs de vidéo en vidéo sur ma puissance si vous avez raté les anciennes vidéos n'hésitez pas à aller les voir et si vous ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le discord de la chaîne on parle de tous les jeux auxquels vous pouvez jouer actuellement et voir les vidéos sur la chaîne mais également si vous jouez pas infinite galaxy vous voulez nous rejoindre alors maintenant on commence à être un petit peu complet et on monte bien en niveau donc il va falloir que vous cravachiez pour nous rattraper mais en tout cas si vous nous rejoignez n'hésitez pas vous avez le lien en description de cette vidéo le serveur nébuleuse 24 et toutes les informations sur l'alliance starship patatou la ssp regardez d'ailleurs notre puissance on monte bien on est à 61 millions actuellement ça bombarde bien on est au niveau des membres on est de plus en plus nombreux grunt grunge il fait la course en tête à 5 millions je n'arrive pas à le rattraper je suis à 4 millions quoi à la 3 millions et pas de bolo aussi qui talonne quoi la grosse grosse compète et au niveau du classement des alliances on avance bien aussi on devrait être 21e si je ne dis pas de bêtises on est actuellement 21e et on court on court toujours derrière différentes alliances on essaye de rattraper les lw i notamment les loun wolf ido cette alliance sur lesquelles on a eu une grosse bataille que je vous ai montré dans les précédentes vidéos ils nous ont déclaré la guerre récemment ils nous ont mis en tant qu'ennemi puis ils se sont ravisés notamment avec l'intervention de nos amis français les prince unity les fru qui leur ont mis un petit message 11e alliance du serveur à 108 millions un petit message qui les a calmés direct mais en tout cas on fait tout on devrait intégrer sous peu le top 20 c'est énormissime on avance bien et on a encore un petit peu de place pour recruter des gros joueurs donc si vous êtes vraiment motivé pour monter rapidement si je dis pas de bêtises tac si je vais dans alliance on est à 43 sur 52 ça bombarde pas mal au niveau des puissances comme vous pouvez le voir donc on va continuer j'arrive pas à rattraper grunge ça coûte une blinde d'ailleurs à ce niveau là en terme de ressources notamment nickel c'est vraiment une perte de ouf à claquer tout ce nickel on en discutera dans la prochaine vidéo probablement le coût en ressources et les stratégies d'optimisation que j'utilise mais on va s'attarder donc sur le recrutement d'équipage vous êtes nombreux à me dire que vous n'avez pas de chance à l'ouverture pour le recrutement c'est pour ça que j'ai décidé de garder un certain stock et qu'on puisse se faire un opening ensemble de tout ce recrutement et voir un peu si on arrive à obtenir suffisamment notamment de commandant légendaire alors je vais aller upgrader notre ami je sais même pas son nom à celle là comment elle s'appelle on va aller retourner voir son avancé avancé comment elle s'appelle elle s'appelle sony roby sony nicolas avancé avancé et je n'en ai plus tac donc voilà à présent elle a bien monté elle est niveau 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 3 ça carbure bien c'est ça niveau 3 non niveau 1 il me dit niveau 1 mais les skills niveau 3 bref donc on va aller se faire ce petit opening j'en ai pas d'autres que je peux gréder vérifions non mais j'en aurai sûrement plein après car comme vous allez le voir en matière de stock pour le recrutement j'ai gardé un bon stock je sais que les points de prestige de spatio port sont un petit peu long à avoir c'est pour ça que je les ai gardé vraiment pour en faire une vidéo on va faire une grosse ouverture regardez 2500 j'ai de quoi en faire 20 et 1 donc on va faire 20 et une ouverture x 5 on va se retrouver avec 105 commandant donc sur 105 j'espère quand même qu'on va avoir un petit peu de légendaire suffisamment pour en upgrader certains puisque si on regarde au niveau des légendaires je commence à en avoir un petit stock ainsi je regarde à sinon si je fais liste d'équipage vous voyez j'en ai ah non j'en ai que deux je crois que j'en avais trois donc j'en ai que deux des légendaires et j'ai quatre épiques donc on va voir ce qu'on va obtenir allez c'est parti on fait la première ouverture 2500 tac on va voir donc le premier c'est pas un commandant légendaire c'est alors là les commandants normaux comme celle là je vais en avoir un mass à mon avis là encore un commandant classique donc on le passe on a carl norton ops au suivant et on a à magui misato je ne l'avais pas un petit commandant épique ça fait plaisir pour la première ouverture on a déjà un épique qui tombe et le cinquième et dernier un commandant classique excellent qualité bon classique on a eu quatre verts et seulement un beau mais c'est déjà pas mal on aurait pu avoir zéro mot on va continuer les ouvertures on passe tac celle là allez on appuie pour confirmer et on va se refaire c'est que la première on en a 21 à faire donc on va avoir une bonne statistique donc première ouverture sur cinq aucun légendaire deuxième ouverture qu'est ce qu'on va avoir on a un qualité excellent classique on a le même bien julian bel il nous donne deux fois comme ça lui on va pas l'upgrade et tout ça n'avait jamais eu d'ailleurs un travail de julian on a carl norton aussi tac troisième on a moins de chance sur celle là en qualité élite en plus c'était écrit en dessous il suffit que je lise c'est écrit et pour finir en excellent breakton kuzma tirage tout pourri celui là il faut bien le reconnaître ce tirage là il vaut vraiment pas le coup je viens vraiment de claquer 2500 dans le vide quand on a ce tirage là on doit un petit peu avoir la rage allez on fait le troisième tirage j'ai pas tout ça je dois un petit hélène grémium que j'ai déjà là ça fait plaisir on est bien content d'avoir un commandant épique le deuxième julian bel c'est la troisième fois que je l'ai lui il tombe plutôt pas mal steve harley je sais pas si j'avais déjà steve harley ko ba ya kawa je l'ai déjà eu j'avais déjà du mal à dire son pseudo et le blanc evans un petit peu à la française tac donc celui-là un bon tirage un celui-là de hélène grémium là je suis bien content d'avoir trois tirages aucun légendaire pour marquer on a déjà claqué 7500 donc on a sorti 15 commandant 0 légendaire en drop allez on passe à la série des 20 le premier un commandant excellent le deuxième un commandant excellent le troisième encore un commandant excellent le quatrième un commandant élite et le dernier qu'est ce qu'on va avoir qu'à bakaya là le pro le nom imprononçable excellent tirage tout naze pour celui-là on le confirme et on va au suivant donc 20 commandants de tirer rien de quatre tirages que dalle pour le moment en commandant légendaire on continue andrea bruno je crois que je ne l'avais pas notre ami notre ami italien probablement tony johnson un commandant excellent commandant encore excellent et le dernier commandant un commandant excellent donc vraiment là on a un tirage qui est on a steve harley on en a vraiment masse un tirage qui était à oublier rapidement 25 commandant sorti 0 légendaire donc pour le moment on a quand même des tirages bien moisi deuxième troisième chouine parce que c'est ce prénom brenton kuzma allez on continue et le des carnes norton carl norton on en a masse à mon avis les commandants élite excellent après ce tirage on va pouvoir les monter vision on a quand même d'autres petits droits qui sont sympas des cours de formation ça pourra faire nous permettre de monter des commandants mais j'aimerais quand même avoir des commandants légendaire regardez on en a déjà ouvert pas mal si je dis pas de bêtises on a fait on a déjà sorti 30 commandants on a fait six tirages et on a toujours aucun c'est ça six tirages même sept tirages si je dis pas de bêtises donc on a sorti 35 0 commandant allez on sort la série du 40e 2 qui sert à rien 3 qui sert à rien 4 encore brighton je pourrais tout passer ouvrir mais c'est toujours plus sympa de les ouvrir et de regarder ce qui tombe donc on n'a pas encore fait on n'est pas encore à la moitié et on a toujours aucun commandant légendaire on a eu deux fois des épiques mais zéro des épiques oui des épiques mais 0 commandant légendaire on continue on doit être à 40 commandant ouvert 0 légendaire là la proba ou la chance elle est vraiment pas avec nous 32000 on a ouvert pour 30000 30000 à chaque fois c'est 5 pour 2500 donc là on en a ouvert un bon petit paquet ça fait vraiment plaisir d'avoir tous ces commandants mais aucun légendaire on n'a pas ouvert pour 30000 on est ouvert pour 20000 puisqu'on avait 52000 aucun légendaire à ce stade 8 ouvertures 40 commandant d'ouvert 0 légendaire donc on monte à 45 45 45 45 toujours rien il y en a zéro strictement zéro en ouverture pas de légendaire si je passe il va tout me sortir que dalle franchement là je suis vraiment déçu je pensais pas qu'on en ouvrant autant j'aurais pour le moment aucun légendaire j'espérais quand même en avoir beaucoup plus que ça la probabilité de les drops est donc extrêmement faible amelia irving un nouveau commandant épique troisième épique mais autant j'en ai eu un dès le début autant en avoir d'autres c'est vraiment un gros coup de chance donc je comprends que vous pétiez un cap pour certains quand vous ouvrez et que vous n'avez rien j'ai claqué la moitié pratiquement donc là voilà on va arriver à la moitié et la moitié toujours aucun commandant épique légendaire ça se trouve c'est beaucoup plus rentable ou performant en termes de proba les ouvrir un par un mais vous imaginez à 500 ouvertures le temps que ça me prendrait de le faire zéro commandant là intéressant franchement c'est une vraie galère 25000 on est pile poil à la moitié de cette ouverture on regarde toujours rien franchement c'est assez affligeant allez on va passer l'ouverture regardez on n'a rien que des commandants d'un niveau standard on va recruter encore cinq fois pour les prochains on va regarder tac à j'ai récupéré un commandant épique en plus je l'ai déjà donc je vais pouvoir la monter on va continuer toujours aucun commandant légendaire heureusement j'ai des cartes d'xp on va pouvoir on va faire l'upgrade des commandants tout de suite après hop là on passe aucun commandant légendaire c'est vraiment une plaie il ne me reste plus beaucoup d'ouvertures il m'en reste six aucun commandant légendaire là je suis en train de faire le tirage de la poisse vous avez vu il n'y a vraiment que dalle il ne reste plus que 10000 donc on va en ouvrir que 20 à présent est-ce que je vais dropper au moins un légendaire vous vous rendez compte vous avez vu combien j'en ai ouvert zéro légendaire zéro que dalle il ne reste que deux ouvertures à faire j'ai cru que j'en avais un toujours pas et le dernier la dernière ouverture donc est-ce que là dessus je vais au moins avoir un légendaire j'ai ouvert 100 commandants 100 commandants zéro légendaire c'est abusé de ouf sérieux là si vous avez aussi peu de chance que moi sur les tirages bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là vous vous rendez compte j'ai ouvert 100 commandants j'ai eu que dalle alors c'est sûr à mon avis je dois pouvoir en upgrader dans tous les sens déjà elle elle s'appelle comment elle le dorothy milton dorothy milton je peux la monter et je peux la monter que d'un niveau je l'ai eu qu'une fois donc dorothy milton elle vient de passer niveau 2 je ne peux même pas monter hélène puisqu'il doit falloir combien il doit falloir en revanche j'ai eu des pièces il doit falloir 20 cartes j'en ai que 10 je ne peux pas la passer en niveau 5 parce que je l'ai déjà upgradé c'est ouf hein zéro légendaire franchement je pensais pas ce serait autant la misère alors lui je peux le monter de combien j'en ai eu que 10 donc je vais pas l'augmenter de dingue non plus en fait je l'avais là je crois je l'avais je l'avais déjà eu andrea bruno notre ami italiano hop là lui j'en ai eu masse lui j'en ai eu 30 donc je dois pouvoir le monter peut-être deux fois ouais voilà je peux le monter de deux fois et c'est pas dingue j'ai pas eu j'ai eu je suis vraiment là pour le coup très très déçu j'en ai pas eu tant que ça bon je vais pas aller tous les faire mais vous avez vu je peux pratiquement tous les monter mais tous les normaux les monter les autres je ne peux pas les monter c'est très très décevant de mon point de vue alors je pourrais en revanche avec toutes les cartes que j'ai récupéré soit augmenter mon capitaine préféré à savoir l'aura alors je peux pas l'avancer tac là on vient en arrière c'est améliorer je pourrais améliorer l'aura parce que j'ai eu pas mal de cas donc soit j'améliore l'aura mais l'aura elle est toujours niveau 1 soit j'améliore hélène qui elle est quand même à niveau plus élevé je vais voir qui elle est déjà niveau 3 je vais voir qui je monte par la suite mais en tout cas très très déçu par ce tirage si vous avez déjà fait des tirages aussi importants et que vous avez eu aussi peu de chance que moi ou plus de chance que moi n'hésitez pas à me le dire parce que là je suis vraiment surpris je pensais qu'on aurait beaucoup plus de légendaires que ça à savoir au moins 1 j'imaginais en avoir 4-5 tranquillement mais non 0 voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo opening je ne pense pas que je suis un peu déçu là c'est un petit peu la louche je pensais pas avoir si peu de réussite et c'est pas comme ça que je vais réussir à rattraper Grunt avec aussi peu de chance sur mes ouvertures puisque Grunt me met quand même un petit million alors là je suis GOP mais il me met bien la misère notre ami Grunt voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir on fera une prochaine vidéo comme je vous l'ai dit où on parlera des ressources on va aller voir comment j'optimise tout ça et moi les choix que je fais pour réussir à continuer de monter puisque comme vous le voyez les bâtiments coûtent une blinde ce centre de commandement par exemple au niveau 17 m'a demandé 7 millions d'oeufs en acier titane 6 millions 3 en deutérium et 1,3 millions de nickel donc c'est tout bonnement énormissime donc on ira voir ça dans une prochaine vidéo pour ne pas la rater les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy Sous-titres par Jérémy Diaz